Bonjour à tous, bonjour Vincent, on se retrouve pour une petite chronique estivale. Tu vas nous présenter quelques lectures à emmener en vacances sur la plage, pourquoi pas ? Sur la plage, c'est soit... Il pleut un petit peu en ce moment aussi d'ailleurs. Donc ça peut être pas mal d'avoir un petit peu le temps pour lire. Et notamment j'avais envie de vous parler de Suzette ou le Grand Amour. Suzette ou le Grand Amour, c'est un album de Fabien Toulmé. Il s'est fait connaître pour les différents albums, Ce n'est pas toi que j'attendais, Les Deux Vies de Baudouin et tout récemment L'Odyssée d'Akime, qui est une trilogie qui a eu le prix France Info. Suzette ou le Grand Amour, on est dans une lecture plus légère, c'est l'histoire de Noémie qui a sa grand-mère Suzette, qui vient d'être veuve tout récemment, où Noémie est extrêmement touchée par cette histoire, par le fait qu'effectivement que ce grand-père disparu va être le grand manque de vie pour Suzette. Et Suzette va lui révéler qu'en fait, le vrai Grand Amour qu'elle avait eu, c'était avant, quand elle était plus jeune, un Italien. On sait très peu de choses sur lui, mais Noémie va décider quand même de partir à la recherche des fameux Grand Amour. C'est une histoire qui va être en fait un prétexte aussi à un road trip, avec deux générations très différentes, mais qui vont pouvoir effectivement cohabiter, se retrouver. Il y a un sujet même assez féministe, qui revient justement sur cet écart de génération. Donc à la fois beaucoup de légèreté, beaucoup beaucoup d'humanité, de l'empathie, et un titre qui se veut quand même très d'actualité. Il a vraiment retenu mon attention, en tout cas, quand tu m'as envoyé les titres dont on allait parler aujourd'hui. Et on va aller vers un tout autre univers, un petit peu plus loin dans la boutique. On va changer un petit peu d'ambiance. Là, on va être sur un ouvrage avec une dimension historique très forte. On va suivre un photographe qui s'appelle John Clark. Jour de sable, ça se passe aux États-Unis. On est courant des années 30 et on est face à un phénomène qui s'est créé, qui s'appelle le Dust Bowl, c'est-à-dire un véritable désert qui s'est formé au cœur des États-Unis. C'est une histoire vraie qui nous est racontée ici. Notre personnage principal, lui, est fictif, mais va nous servir un petit peu de guide indirecte et involontaire au milieu de cette catastrophe climatique qui s'est révélée là-bas. Je te dois jeter un œil, le dessin est extrêmement beau dans sa construction, sa narration. C'est Amy de Young et la dessinatrice est une jeune femme qui a énormément de talent et on a appris tout récemment qu'elle était la meilleure vente en France actuellement. Donc c'est un grand plaisir, effectivement, de pouvoir la retrouver, nous, début septembre, en dédicace pour cet album. Donc, effectivement, l'histoire est très forte. John Clark va être un photographe embauché par le gouvernement américain pour témoigner de ce qui se passe au cœur de ce fameux Dust Bowl. La détresse des gens qui y vivent, il n'y avait pas Internet comme maintenant. Tous ces habitants, effectivement, qui sont dans la souffrance de ce désert. Pourquoi ? Comment ? Donc, il part avec une feuille de route. Il est question, effectivement, de pouvoir révéler la réalité, effectivement, de cette situation. Et on se rend compte que malgré que ce soit quelque chose qui s'est passé, il y a finalement presque un siècle de ça, de l'autre côté de l'Atlantique, finalement, on est quand même sur un sujet extrêmement d'actualité. Parce que ce désert, il ne s'est pas créé tout seul. C'est quand même l'humain qui est à l'origine de ça. On va découvrir un peu comment et pourquoi aussi. Et c'est un ouvrage qui est bouleversant. Chaque chapitre s'ouvre avec des photos d'époque. Et il y a un dossier conclusif, à nouveau, avec des photos, dont certaines extrêmement célèbres, qui permettent d'être dans un regard extrêmement immersif de ce témoignage. Et c'est un grand récit qui, à la fois, certes, bouleverse à plein de moments, mais avant tout, touche énormément. On est dans une belle, très belle lecture, malgré un récit assez dramatique. Les dessins sont effectivement très, très beaux. On parle d'été, quand même, Vincent. Oui, on parle d'été et un petit peu de légèreté, beaucoup de légèreté, beaucoup de bonheur aussi. Les beaux étés, c'est l'occasion de retrouver une famille de Belges qu'on adore pour un sixième volume. C'est la famille Faldéro. C'est une famille qui, dans chaque album, décide de partir dans le sud de la France. Donc, la Belgique jusqu'au sud, jusqu'à Marseille, autant que possible, en quatre ailes. C'est l'expédition familiale. Ils sont, selon les albums, plus ou moins nombreux, parce qu'on va les suivre au fur et à mesure que les enfants sont arrivés. Alors, pas forcément dans l'ordre chronologique. Les années ne se suivent pas. Donc, on peut commencer par le sixième, si on le souhaite. Et là, il va y avoir un petit souci sur le trajet qui va compliquer légèrement le projet initial. Mais là aussi, effectivement, quelque chose qui fait du bien. C'est vraiment de la bande dessinée qui fait pétiller les yeux, pétiller le cœur. On a des personnages qui ont énormément de tendresse les uns avec les autres. Ça se ressent. Et donc, quand on termine cet ouvrage, on a vécu une très belle expérience. C'est un dessinateur qu'on connaissait aussi pour un autre ouvrage. Gros coup de cœur à Libérie. On en avait déjà parlé. C'est malgré tout un ouvrage, là aussi, qui avait une immersion graphique extraordinaire. Et c'est pour ça que j'ai demandé à ce dessinateur, Jordi Lafebvre, de bien vouloir nous faire une belle affiche sur le thème d'Annecy. Il nous a fait quelque chose d'absolument remarquable. C'est une exclusivité de la librairie. Et je suis très, très content, effectivement, d'avoir ce talent et Annecy réunis. Et là, pour la lecture, effectivement, sur les beaux étés, quelque chose qui nous apporte toute l'évasion, tout le charme des vacances. Et puis, je me rends compte qu'effectivement, même s'il y a des petites années croches, finalement, ça se passe toujours très bien. Ça me fait du bien. Et l'affiche est en vente. On la retrouve ici, à la boutique. Et elle est très belle. Merci beaucoup, Vincent, pour ces belles lectures d'été. On espère que ça vous aura inspiré. Et à bientôt sur 8 Montblanc.